Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique préférée, lecture et littérature. Aujourd'hui, nous allons parler du livre qu'on a présenté la dernière fois. Il s'agit de romans intitulés Le fleuve détourné, écrits par l'écrivain algérien Rachid Mimouni. Rachid Mimouni nous raconte l'histoire d'un homme qui partait dans la montagne avec ceux du Maquis, alors qu'eux se levaient sur l'Algérie levant de l'indépendance. Blessé lors d'un bombardement, il perdait la mémoire. Ce n'est que bien plus tard qu'il rassemble maladroitement les fragments et parts de son identité en meillette. Un jour, il décide alors de regagner son village, mais là-bas, personne ne l'attend plus. On le croyait mort, on avait inscrit son nom sur quelques monuments. Qu'a-t-on à faire d'un revenant dans un pays meurtri ? Un pays qui n'est plus irrigué par le fleur immémorial de la tradition et se meurt doucement. Mais le revenant s'obstigne, veut revoir femme et enfant, il veut savoir et comprendre. Et c'est là que commence une enquête d'échirante qui le confrontera à une terrible vérité, une voix venue de l'Algérie nouvelle qui raconte les souffrances de son peuple. Le fleuve détourné est un roman d'une densité et d'une rigueur exemplaire par un jeune écrivain algérien d'expression française considéré comme l'un des chefs de filles des écrivains de sa génération. Le fleuve détourné est parmi les meilleurs romans qui ont fleuri la littérature algérienne. Chaque Algérien doit le lire et chaque Algérien doit l'avoir dans sa bibliothèque à la maison pour l'offrir à ses futurs enfants. Chers lectrices, chers lecteurs, merci infiniment pour vos retours sur ce livre. On vous donne rendez-vous avec un autre écrivain algérien et un autre livre qu'on va découvrir tous ensemble. Merci pour votre attention.